Nous sommes heureux d'annoncer que cette séance aura un sous-titrage en anglais. Veuillez maintenir votre micro éteint afin que nous puissions bien entendre tous les conférenciers au cours de notre séance. Si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans le chat du Zoom et il y aura une séance questions-réponses à la fin de la deuxième partie de notre séance de deux heures. Enfin, nous rappelons à chacun que les intervenants, les conférenciers ne peuvent pas prodiguer des soins directs au cours de notre séance. Je voudrais remercier rapidement nos sponsors, nos parrains pour cette conférence OIF virtuelle et notre séance santé pédiatrique actuelle. Je voudrais remercier l'hôpital Shriners, l'hôpital pédiatrique Shriners du Canada. J'ai huit ans, je m'appelle Alep et je suis un patient OI et je suis avec Alep qui vient pour son traitement d'infusion. Nous faisons beaucoup de recherches sur l'ostéogénèse imparfaite. Nous produisons des traitements médicaux, nous élaborons de nouveaux traitements et les personnes comme Alep peuvent participer dans cette étude pour renforcer les os et empêcher les fractures. J'ai un os fracturé maintenant dans mon dos. Alors, voilà, c'est difficile. Tu sais combien tu as de fractures? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Tu n'as pas compté? Alors, ça veut dire que c'est beaucoup de fractures? Oui. Ça, c'était le docteur Franck Rauch qui sera l'un de nos conférenciers. Et maintenant, je voudrais présenter donc notre président, un membre du conseil d'administration, Jacinta White. Bonjour à tous, où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Jacinta White. Je suis membre du conseil d'administration de l'UIF et je suis membre aussi de la société canadienne qui s'occupe notamment des problèmes génétiques qui nous concernent. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue à cette séance sur la santé pédiatrique. Cela me concerne particulièrement aussi à titre personnel. Cette séance d'aujourd'hui est destinée à vous donner des informations, vous donner accès à des experts qui pourront répondre à vos questions. Notre séance sera divisée en trois parties. Je présenterai chaque partie et ensuite, nous aurons une séance de questions-réponses. L'interprète s'excuse, le son n'est pas adéquat. Comme Michael l'a dit, nous remercions donc l'hôpital Shriners, l'hôpital pour enfants Shriners du Canada, notamment, ainsi que les autres institutions et autres organisations qui nous ont aidés. Nous remercions le docteur Rauch. Sans plus attendre, nous allons lui donner la parole. La première partie, donc, est un aperçu médical des traitements de l'OE. Il nous fera part de son expérience concernant l'OE. Donc, il est un médecin, donc, au service pédiatrique de la McGill Université. Il est spécialiste de l'ostéogénèse imparfaite chez l'enfant. Ensuite, nous accueillerons Jeanne Fransone, qui nous parlera des questions orthopédiques dans le cadre de l'OE. Et donc, ensuite, il y aura une chirurgienne orthopédique pédiatrique. Elle est co-directrice d'un programme sur l'ostéogénèse imparfaite. Donc, enfin, notre troisième partie. Notre troisième partie portera sur la santé mentale et les questions sociales dans le cadre de l'OE. Donc, cette intervenante est professeure adjointe à l'Université de Cincinnati. Elle a un doctorat en psychologie clinique. Donc, le docteur Ayers s'intéresse à différents aspects de l'impact, donc, des handicaps sur les patients. Elle fait partie de la communauté ostéogénèse imparfaite. Nous sommes heureux de vous accueillir. Ensuite, après ces trois intervenants, nous aurons une séance questions-réponses. Et nous aurons un groupe de médecins éminents qui appartiennent à la crème de la crème. Ce sont les meilleurs des meilleurs. Nous aurons donc le docteur Holly Cheney, qui est professeure adjointe en pédiatrique à l'Université de George Washington. Nous aurons aussi le docteur Marini. Elle intervient, donc, dans divers domaines de la santé qui nous concerne. L'interprète ne reçoit pas d'audio adéquat pour pouvoir interpréter et restituer fidèlement ce qui est dit. Et enfin, donc, nous avons tous ces invités. C'est en enthousiasmant, le docteur Wallace, qui se spécialise, donc, dans son domaine, dans l'OMA, au Nebraska. Et donc, je crois que nous avons tous ces experts. Le son n'est pas adéquat pour assurer l'interprétation. L'interprète s'excuse. Je vous remercie pour votre temps cet après-midi au nom de toute la communauté OI. Merci. Merci beaucoup. Merci, Asinta, pour cette introduction. Merci à tous ceux qui nous rejoignent pour cette séance. Je vais vous montrer, donc, mes diapositives. Eh bien, voilà. Voici ce que j'ai à vous montrer. Donc, on m'a demandé de parler du traitement médical de l'OI. Excusez-moi, je vous interromps un instant. Donc, la thérapie médicamenteuse, d'abord, et ensuite, il y aura le traitement orthopédique. Alors, lorsqu'on parle du traitement médicamenteux, il faut bien se rendre compte qu'il y a plusieurs problèmes dans l'os affecté par l'OI. Premièrement, il y a une petite quantité d'os que l'on voit grâce à la mesure de la densité osseuse. Et il y a également le problème de la qualité de l'os qui n'est pas bonne. Et donc, il est très compliqué de l'évaluer, cette qualité, puisque cela ne nous est pas donné par les radios. Il faut également se rendre compte que les traitements qui existent actuellement augmentent la quantité d'os, mais ils n'affectent pas, ils n'améliorent pas la qualité de l'os. Autre considération. Il y a des évolutions dans la forme de l'os. On le voit chez les bébés qui sont atteints de formes graves et qui sont très souvent nés avec des tibias ou des fémurs déformés. Et donc, lorsqu'il y a ces déformations et que l'os n'est pas droit, le traitement médical ne fait pas grand-chose pour ce type de problème. Donc, il faut à ce moment-là parler opération chirurgicale et nous en parlerons par la suite. En termes de traitement médicamenteux, ce qui existe depuis un certain nombre d'années, c'est donc les bisphosphonates qui sont données dans le monde entier, partout. Il y a différents types de bisphosphonates qui ont été utilisés chez les patients atteints de OI et la plupart des gens utilisent les formes intraveineuses, surtout l'amidonade et la solidonade. Cela dépend du pays et du type de bisphosphonates. Ce qu'ils ont en commun, c'est leur fonctionnement de principe. Donc, les bisphosphonates, ce sont des médicaments qui, lorsqu'ils sont donnés sous forme de comprimés ou d'infusion, ils entrent dans le flux sanguin et ils s'attachent à l'os minéralisé. Et ensuite, ils s'accrochent donc à cet os et ils sont pris par les cellules pour une ressorption osseuse. Donc, on parle d'ostéoclaste. Et donc, c'est comme ceci que le bisphosphonate entre dans les cellules. Une fois que le médicament est dans la cellule, eh bien, elle s'active. Comme vous pouvez le voir ici, la cellule s'éloigne de l'os et donc ne l'affecte plus. Donc, voilà le principe du fonctionnement des bisphosphonates. L'effet, c'est la destruction, l'élimination des substances osseuses qui est donc ralentie. Il y a toujours une formation osseuse qui se produit, surtout chez les enfants, puisqu'il y a toujours beaucoup de formations osseuses, puisque c'est la nature même de la croissance. Et donc, la quantité d'augmentation osseuse va être affectée par le bisphosphonate. Donc, vous voyez ici dans les tests cliniques faits sur la densité osseuse, ce que vous avez à gauche. Donc, à gauche, il s'agit de la machine de densité osseuse. J'ai parlé de la densité osseuse à des fins cliniques. Donc, nous avons ici une colonne vertébrale et à droite, sur la diapositive, vous voyez les évolutions dans cette densité osseuse chez ce patient qui a commencé le traitement très jeune. Donc, suivant l'âge, on voit des différences. Vous avez donc la flèche qui vous montre le début du traitement et l'augmentation de la densité osseuse. Entre-temps, nous avons traité 400 enfants atteints d'OI et la densité osseuse augmente chez tous ces enfants. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne de manière très cohérente et constante. Donc, ceci mesure les conséquences à court terme. En quelques mois, on voit déjà une augmentation. Et donc, lorsqu'on poursuit le traitement sur plusieurs années, il y a la même évolution. Alors, évolution à long terme, des bisphosphonates. Lorsque l'on donne des bisphosphonates aux enfants lorsqu'ils sont tout petits, dans la petite enfance, voire même lorsqu'ils sont nourrissons, et lorsqu'on poursuit ce traitement dans les années de croissance, à la fin de la période de croissance, on peut mesurer et constater les effets sur les os. Donc là, vous avez des radios chez deux patients de la colonne vertébrale. Donc là, il a commencé à quatre ans et là, l'autre patient a commencé le traitement lorsqu'il était simplement nourrisson à quelques mois. Donc, à gauche, pour le premier patient, vous voyez que c'est au début du traitement et la radio de droite, c'est la radio à 22 ans. L'interprète s'excuse, nous avons une interférence. Donc là, c'est au début du traitement aux bisphosphonates. Et vous voyez que cela, ce traitement a permis de changer la forme des vertèbres. Donc, ceci n'est efficace que chez les enfants parce qu'en fait, la forme des os n'est pas définie. Donc, on peut les reformer. Et vous voyez ici des effets qui ne sont pas possibles chez les adultes. Donc, nous avons fait une étude qui nous a permis d'analyser les radios de tous les enfants avant qu'ils naîtent un an. Et beaucoup de ces colonnes vertébrales se sont améliorées avec le temps. L'impact du traitement sur les os longs n'est pas aussi important. Il y a une observation ici tirée d'une étude. Donc, vous voyez ici un traitement qui a été lancé. Vous avez donc les différentes fractures qui sont représentées par des flèches. Et vous voyez que le nombre de fractures diminue. Il y a eu des observations similaires avant et après le traitement. Et le nombre de fractures a beaucoup diminué, de 40 à 50 %. Mais cela veut quand même dire que ces enfants continuent de souffrir de fractures. Et donc, sur la diapositive initiale, on a pu voir que certaines fractures ne pourront pas être évitables, quel que soit le traitement, parce qu'elles sont dues à la déformation des os. Et les forces sur les os sont telles qu'il est obligatoire de passer au stade chirurgique, au traitement chirurgical. Donc, voilà pour le traitement au bisphosphonate. Il y a possibilité de beaucoup s'améliorer. Voilà pourquoi beaucoup d'essais sont en cours pour trouver de nouveaux médicaments qui permettent de traiter l'OI. Et un des médicaments les plus prometteurs est toujours en cours d'essais. Il s'agit du dénosumab prolien lorsqu'on le trouve en pharmacie. Donc, j'ai cette comparaison à gauche entre le bisphosphonate et à droite. Vous avez le dénosumab, donc le fonctionnement de ce médicament. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le bisphosphonate s'attache à l'os. Et il est important de comprendre qu'il s'attache à l'os pendant très longtemps. Donc, l'impact dure pendant plusieurs années alors que le dénosumab est basé sur un anticorps qui est injecté dans le patient. Et donc, cet anticorps active l'ostéoclase. Mais ceci se passe sur une période de temps beaucoup plus courte que le bisphosphonate. Une fois que l'anticorps est sorti de la circulation sanguine, le médicament n'a plus d'effet. Et donc, il faut le donner tous les six mois parce que l'anticorps est présent dans la circulation pendant six mois. Chez les enfants, l'activité de ce médicament n'est pas très claire encore. Donc, on a analysé ceci sur cinq ans. À gauche, vous voyez ce qui s'est passé avec une augmentation chez ce patient de la densité osseuse. Et à droite, vous avez une mesure clinique de l'activité de l'ostéoclaste, c'est-à-dire de la résorption osseuse. Cela a été mesuré une fois par semaine, en fait. Et donc, ils ont donné l'injection à ce moment-là. Et au bout de trois semaines, 56 jours, donc huit semaines, vous voyez que les lignes montent dans la plupart des patients. Donc, cela veut dire que l'activité de résorption osseuse reprend. Donc, l'impact est moins important chez les enfants que chez les adultes. Ceci peut être problématique chez certains patients traités ici avec le dénosumab. Donc, vous voyez en haut l'impact sur la résorption osseuse avec ce marqueur. Lorsque nous avons donné le dénosumab, vous avez donc ces flèches. Vous voyez que la résorption osseuse semble augmenter à chaque fois qu'ils viennent à l'hôpital pour une nouvelle injection. Et en bas, vous avez la densité osseuse qui baisse entre deux injections. Parce que l'effet du traitement n'est pas suffisamment long pour garder un haut niveau de densité osseuse entre chaque injection. Donc, cela, c'est un des problèmes que nous avons. Nous ne savons pas, en fait, quelle sera la longueur d'efficacité de ce traitement, s'il sera effectif sur le long terme. Donc, une étude plus longue avec davantage de patients est toujours en cours. Et elle n'a pas été publiée pour l'instant. Donc, nous ne savons pas exactement quels sont les résultats. Autre type de traitement, il est basé sur un essai sur l'anticorps antisclérostine. Donc, c'est un anticorps que tout le monde a dans son corps et c'est une protéine qui ralentit la formation osseuse. Donc, lorsqu'on donne un anticorps, cela accélère la formation osseuse. Il y a une étude qui a été publiée sur l'OI il y a un certain nombre d'années et qui montre que la formation osseuse, ce marqueur de formation osseuse, le P1NP, augmente après quelques injections de ce médicament. Et donc, en même temps, le marqueur de ressortion osseuse, le CTX, en bas, sur cette diapositive, donc, baisse. Ces patients ont également eu une augmentation de leur densité osseuse, mais cette étude est assez courte. Il n'y a pas eu d'essais effectués à long terme avec ce médicament. Mais donc, c'est quelque chose qui vient d'être terminé. Nous n'avons pas encore de publication officielle sur l'effet de ce médicament. Donc, voilà les deux derniers médicaments que je souhaitais mentionner. Et enfin, j'aimerais mentionner que beaucoup de personnes travaillent en collaboration avec Shriners, l'hôpital de Montréal. Et donc, vous avez les noms de ces personnes et de ces institutions à l'écran. Voilà. Donc, merci pour votre participation et votre écoute. Merci beaucoup, Docteur Rache. C'est vraiment fantastique. Donc, encore une fois, je vois beaucoup de questions. Je ne vous entends pas. Vous m'entendez, Docteur Rache? Donc, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole au Docteur Franzone. Donc, allez-y, Madame. Voilà. J'espère que vous voyez mes diapositives. Oui, c'est bon. Très bien. Eh bien, bonjour. Bienvenue de Wilmington, dans le Delaware, à toute la communauté OI du monde entier. Et vraiment, merci à la Fondation OI pour cette conférence virtuelle. Aujourd'hui, je vais parler de l'aspect orthopédique des soins OI. Je n'ai rien de particulier à dire en termes de divulgation. Mais ce dont nous avons parlé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, et grâce au Docteur Rache, nous avons parlé de ce qui est très important. Nous savons ce que l'est OI. Nous savons qu'il y a différents niveaux de gravité. Nous avons parlé de la gestion médicale de l'OI. Et ceci est très important pour cette présentation, parce que les soins orthopédiques ne se font pas tout seuls. La santé des os est très importante pour optimiser les résultats orthopédiques. Donc, les résultats dans le domaine orthopédique sont basés sur une bonne gestion médicale optimisée, avec la nutrition, le niveau des vitamines D, l'exercice, et donc la surveillance des niveaux de densité osseuse. Il faut absolument mettre l'accent sur le lien qui existe entre la force des muscles et la force des os. Il y a donc un lien direct qui existe entre les deux. Et ceci est particulièrement important. Il faut donc avoir vraiment une routine d'exercice physique. Nous sommes absolument convaincus que, quelle que soit la sévérité, il est important d'augmenter l'activité. Ça fait partie des soins. Alors, nous n'en sommes qu'au sommet de l'iceberg. Nous ne pouvons qu'effleurer chaque sujet. Chaque sujet mériterait une heure de conversation. Et donc, aujourd'hui, nous souhaitons vous laisser autant de temps que possible pour poser des questions. En ce qui concerne les manifestations orthopédiques de l'OI, elles sont multiples. Nous n'avons pas une liste exhaustive, mais je vais donc passer en revue certaines des situations que nous traitons dans notre université. Tout d'abord, nous nous concentrons sur la base du crâne, l'endroit où le crâne rencontre la colonne vertébrale. On appelle cela donc l'invagitation basilaire, l'impression basilaire. Et donc, c'est un lieu essentiel. Au fil du temps, les symptômes peuvent exiger une intervention chirurgicale. Et nous collaborons avec nos collègues chirurgiens. D'une manière générale, la colonne vertébrale. Il y a de nombreuses déformations de la colonne vertébrale. La scoliose est une courbure de la colonne vertébrale à trois dimensions. Et il est possible qu'une infusion soit requise. Une vue latérale. On voit donc une syphose ou l'ordose. Ça, c'est l'envers. Et ces deux situations exigent une intervention orthopédique et une surveillance. En ce qui concerne les membres supérieurs, nous nous concentrons principalement sur les fractures des membres supérieurs. Le coude a quelques troubles qui exigent qu'on s'attarne. Donc, il y a la fracture au lécranant qui se produit principalement chez les adolescents qui ont une forme légère. Et vous voyez, ici, nous avons trois garçons. Donc, nous voyons la traction sur le triceps. Ces fractures sont souvent un déplacement qui exige une intervention. Autre trouble au niveau, donc, du coude, c'est la luxation, donc, une luxation. Nous voyons, donc, le radius dans l'avant-bras au bas de l'humérus. À droite, nous voyons que le patient a développé une luxation, donc, radiale. Oui, on voit qu'il y a un mauvais alignement avec l'humérus. Pourquoi est-ce que c'est significatif? C'est parce que la mobilité est gravement touchée. C'est quelque chose qui est courant, surtout dans les cas d'OI de type 5, mais aussi dans d'autres cas d'OI. Nous descendons dans la colonne vertébrale, donc, c'est la spondylolisthèse. Il s'agit, donc, d'un glissement des vertèbres inférieurs. Et il faut aussi, donc, une surveillance à long terme. Donc, nous arrivons au pelvis. Donc, c'est l'acétabular protrusio. Donc, c'est quelque chose qui est courant dans les formes sévères d'OI. Et donc, ici, nous voyons le haut du fémur jusqu'au pelvis. C'est quelque chose qui progresse au fil du temps. Et nous voyons, donc, une représentation en 3D. Donc, cela aussi impacte la mobilité au niveau des hanches. Autre malformation de la hanche, coxavara. C'est une déformation, donc, progressive dans le haut du fémur. Il y a une formation, donc, qui s'illustre par une position en angle droit. Nous descendons dans les membres inférieurs, une déformation progressive des membres inférieurs et qui ont un impact sur la mobilité. En tant que chirurgien orthopédiste, nous traitons beaucoup de patients qui ont, donc, un membre plus long que l'autre ou un mauvais alignement des membres inférieurs. Donc, ici, à gauche, nous voyons un mauvais alignement du genou, donc, vers l'intérieur. Et puis, de l'autre côté, c'est la position inverse. La cheville et le pied méritent aussi beaucoup d'attention. Donc, c'est un valgus de la cheville. Ici, nous voyons, donc, une radiographie. Lorsque l'enfant a encore de la croissance à faire, nous avons une procédure qui peut apporter une aide. Les pieds plats sont très fréquents dans l'OI et ils ont, donc, différents niveaux de sévérités. Donc, les traitements sont très individualisés. Maintenant que nous avons passé en revue tous les troubles que nous prenons en charge dans le domaine orthopédique, Donc, quel est l'objectif du traitement orthopédique? Le but est de maximiser la fonction de chaque enfant et permettre à chaque enfant d'atteindre son objectif de développement et donc de limiter la déformation et les fractures. Donc, il y a trois phases de soins que nous allons passer en revue. Tout d'abord, la surveillance et les soins préventifs. Cela se déroule lors des visites régulières, annuelles, avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, les soins sont passés en revue, définis, pour notamment, donc, augmenter la mobilité. Nous surveillons la densité osseuse, l'alignement des extrémités inférieures et nous mettons vraiment l'accent sur la qualité de vie. C'est un élément critique pour établir la ligne de base de progression et pouvoir surveiller cette progression pour chaque patient. Ensuite, il y a le soin des fractures. La majorité des fractures des enfants peuvent être traités en dehors des opérations. Et donc, nous proposons des attelles. Chaque famille reçoit un kit de fractures pour que ce kit puisse évoluer au fil de la croissance de l'enfant. Le concept est très, le concept de limite de l'immobilisation est très important. Donc, afin d'éviter, donc, l'affaiblissement, la fragilisation osseuse. Pour les patients néonatos, les nourrissons, très souvent, donc, le fait de les envelopper dans des tissus de coton peut être bénéfique pour davantage d'informations. Je vous dirige vers cette trousse, cette boîte à outils sur le site web. Ici, nous avons un exemple de fracture de l'humérus et nous avons donc un tissu qui enveloppe la région concernée. Actuellement, nous sommes en mesure d'interagir avec les patients où qu'ils se trouvent de façon virtuelle sans que la famille n'ait à se déplacer. Et cela a été important, principalement, notamment au cours de la pandémie. Ici, nous voyons une fracture chez une fillette de 18 mois qui a été traitée sans chirurgie. À l'âge de 5 ans, l'os s'est fracturé lors d'un glissement et d'une chute. En fonction de l'âge, nous traitons cette situation, donc, par une tige intermédulaire. La grande question qui se pose pour beaucoup d'enfants et de familles, quand est-ce qu'il faut, donc, recourir à une tige dans l'os? C'est une question importante. Pour nous, il n'y a pas d'âge minimum, mais l'indication, c'est la déformation progressive des os longs, des fractures récurrentes, des fractures qui ont guéri avec déformation ou alors qui n'ont pas guéri. En ce qui concerne les membres extérieurs, l'interférence avec les fonctions, ça, c'est une indication critique. Il faut noter que, avant toute opération chirurgicale, il faut que la qualité de l'os soit optimale. Ici, nous voyons un garçonnet de 2 ans, donc, qui montre une fracture des deux fémurs. Et donc, nous avons procédé à un réalignement, donc, par une tige intermédulaire. La guérison a été réussie et à six semaines, la mobilité a recommencé. Il y a différents types de tiges. Il y a donc cette tige télescopique du Val Fossier et donc, elle s'allonge avec la croissance de l'enfant. Ici, vous voyez deux tiges qui se vissent à l'une des extrémités de l'os, mais il n'y a pas de possibilité d'élongation à mesure de la croissance. Et puis, il y a des tiges non filetées et non télescopiques. Les différents types de tiges sont déterminés par plusieurs facteurs. La taille de l'os, la personnalité ou la qualité de l'os et l'âge du patient. Et donc, ça, c'est une discussion individuelle à mener avec le chirurgien orthopédique. Ici, c'est une tige télescopique intermédulaire. Donc, vous voyez qu'à mesure de la croissance, chaque partie est demeurée ancrée et donc, ce télescope, cela a été révisé. Donc, la situation a été révisée à mesure de la croissance pour mieux stabiliser l'os. Les tiges ne se comportent pas toujours de cette façon optimale. Elles ne se télescopent pas toujours de façon parfaite. Ici, c'est un exemple d'une tige qui a donc dépassé le point de fixation prévu initial. Donc, le travail est toujours accompli, mais il faut savoir que les tiges télescopiques n'ont pas toujours un comportement optimal. Parfois, elles peuvent se plier, se casser, elles peuvent migrer, sortir de leur position. Il y a aussi des situations où la guérison ne se fait pas. Et parfois, il y a donc une fonte de la tige. Voilà les situations auxquelles nous sommes confrontés et nous apprécions de pouvoir les traiter. Cela va au-delà de notre sujet, mais nous répondrons à vos questions très volontiers. Et maintenant, pour conclure, donc, les soins chirurgicaux. Donc, ces soins chirurgicaux ne représentent qu'une petite partie du processus de guérison. Il faut une équipe périopérative dévouée. Il faut donc un anesthésiste. Il faut donc un personnel qui sache comment gérer la douleur. Un personnel de physiothérapie, d'aquathérapie, d'alacéothérapie. Et donc, une équipe pluridisciplinaire pour guider l'enfant dans cette expérience. Et sur ce, j'aimerais remercier notre équipe pluridisciplinaire. Et je vous remercie de votre attention et nous répondrons à vos questions. Si nous ne pouvons pas répondre à vos questions aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Franzone, docteur. C'était fantastique. Alors, par rapport à cette dernière diapositive, je regardais et j'observais tous les plâtres, etc. C'était impressionnant. Ensuite, je vais présenter le docteur Karen Aher qui va nous parler de l'élaboration mentale et psychosociale des enfants de santé mentale. Oui, il y a beaucoup de choses à dire en tout ce qui concerne l'impact psychosocial et de santé mentale chez les enfants et les adolescents. Donc, je vais surtout me concentrer sur les stratégies, les recommandations et je serai prête à écouter vos questions par la suite. Je vais également envoyer un lien vers les diapositives dans le chat si vous souhaitez les consulter par la suite. Donc, voilà. J'ai l'OI de type 5. Je suis toujours en fauteuil. Et donc, une des choses que j'aimerais vous dire par rapport à mon histoire, c'est que mon rôle professionnel, c'est que je suis directrice associée de l'UCED, U-C-E-D-D, parce que si vous vivez aux États-Unis, eh bien, normalement, vous devriez avoir un UCED dans votre état. Beaucoup des familles dont l'enfant a l'OI ne se rendent pas compte qu'il s'agit d'un handicap qui les qualifie à des soins par le UCED. Donc, c'est une ressource qui peut vous être utile. Autre chose que je souhaite souligner, c'est que lors de l'automne dernier, j'ai fondé un laboratoire de recherche. Donc, si vous avez un adolescent qui s'intéresse au domaine de la psychologie, de la recherche, eh bien, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et nous avons beaucoup de chercheurs avec l'OI, mais nous aimerions en avoir d'autres. Donc, j'aime bien le dire. Donc, aujourd'hui, ce que j'espère faire, c'est d'évoquer des thèmes assez courants dans tout ce qui est aspects psychosociaux de l'OI pour les enfants, les adolescents et leurs familles. J'aimerais résumer certaines recherches dans ce domaine et j'aimerais parler des stratégies d'ajustement pour promouvoir la résilience pour les adolescents et les familles. Alors, que nous dit la recherche sur la santé mentale et sur l'OI ? Je suis très heureuse de voir qu'il y a eu des études effectuées au cours des années passées focalisées sur tout ce qui est psychosocial et non pas simplement sur l'aspect médical. Ce qui est utile, c'est l'analyse systématique de toutes ces études. Donc, beaucoup des études que nous avons sont basées sur 15 personnes, 45 personnes, donc des échantillons assez réduits. Mais cela nous donne quand même un aperçu assez large puisqu'elles se concentrent sur différents sujets. Alors, les thèmes qui sont importants au fil d'Azine, c'est les stéréotypes de la personnalité euphorique et d'un haut niveau d'intelligence. Et donc, ceci ressort des recommandations que nous avons vues dans ces études. Il y a des situations qui ont été ressorties de ces études et parfois, on voit une focalisation sur les activités académiques plutôt que physiques. Et ceci n'est pas nécessairement positif ou négatif. C'est simplement un moyen d'exploiter les atouts d'un enfant. Mais cela peut également être un piège en termes d'options pour cet enfant. Parfois, il est compliqué de trouver les activités qui correspondent à l'enfant, mais il existe quelque chose pour tout le monde. Autre chose que j'aimerais souligner, c'est qu'on met très souvent l'accent dans le domaine de l'OI sur les réponses aux attentes des parents. Donc, je le dis avec prudence, mais certains enfants ont pratiquement le besoin d'avoir la permission pour être triste, pour être en colère. Et pourtant, ce sont des réponses typiques, la déception en cas de fracture, etc. Mais le risque, lorsqu'on renforce l'aspect positif, tu es fort, tu es résilient, etc. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Et parfois, il faut pouvoir exprimer ces sentiments négatifs. On peut être fort et on peut être triste. On peut être fort et on peut être en colère. Donc, c'est quelque chose que nous voyons dans ces études. Lorsqu'il y a beaucoup d'anxiété, eh bien, parfois, il n'y a pas un recours suffisant au soutien psychologique. Je connais bien ceci. Je suis passée par là. Il y a toutes les thérapies, tous les rendez-vous médicaux, etc. Et donc, l'anxiété, souvent, est oubliée. C'est un peu ce sentiment qui nous dépasse de passer par encore un autre médecin, etc. Mais je crois qu'il est important d'y penser. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour aider vos enfants à s'ajuster, à s'adapter. Et surtout, avec la télémédecine, actuellement, on peut le faire à distance. Donc, la douleur, la peur, l'isolement, la fonction réduite, ceci contribue à l'anxiété. Et ensuite, s'ajuster et la résilience. Donc, il y a besoin de soutien psychosocial des parents et des enfants. Donc, l'adaptation à l'apprentissage de nouvelles compétences et de hauts niveaux de ressources. Donc, encore une fois, malheureusement, l'OI, parfois, c'est ce qui suscite l'incertitude, beaucoup d'anxiété parce que le mouvement est restreint. Il y a également toujours un accent qui est mis sur la prudence. Je vais en parler tout à l'heure, mais je voulais mentionner le trauma médical. Donc, le choc, c'est quelque chose qui est vécu par beaucoup d'adultes. Que ce soit ce qu'ils leur appellent, une anesthésie, par exemple, une odeur ou autre. Eh bien, cette expérience peut faire peur et peut être très frustrante parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de déclencheurs de ce choc, de ce traumatisme médical. Donc, n'hésitez pas à parler à des psychologues pédiatriques et à d'autres membres de votre équipe médicale pour réduire ce traumatisme. Alors, la douleur, il y a la relation complexe avec la douleur, le fonctionnement socio-émotionnel. Mais il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a la douleur aiguë et la douleur chronique. Et donc, ce qui ressort dans la recherche, c'est que la douleur entraîne un stigmatisme. Et parfois, on a l'impression qu'il y a fracture, mais en fait, ce n'est pas vérifié par les radios. Et donc, parfois, le médecin arrive dans le cabinet et dit, bonne nouvelle, il n'y a pas de fracture. Mais je peux vous dire que moi, qui ai toujours l'impression d'être cassé quelque part, eh bien, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi parce que je ressens cette douleur. Et donc, ceci est compliqué, surtout à l'adolescence. Alors, des stratégies. Donc, la résilience, c'est un muscle. Si vous cherchez des outils spécifiques, j'aime beaucoup le cursus MindUp qui existe sur Amazon et ailleurs. Il y a des écoles qui l'utilisent aussi pour leurs étudiants. Donc, ce n'est pas spécifique au handicap, mais il y a des exercices qui vous aident en tant que parent à traiter de certains de ces sujets. Et puis, parler, parler des déclencheurs, parler des stratégies d'ajustement des sentiments, des incertitudes. Très souvent, les enfants, au fur et à mesure que l'anxiété se présente, posent des questions. Par exemple, que faisons-nous aujourd'hui ? Donc, leur donner un emploi du temps, ça peut les aider et on adapte ceci à la maturité de l'enfant. Les petits enfants ont besoin d'images ou d'une icône sur le téléphone, par exemple. Cela leur donne un visuel de ce à quoi s'attendre pour la journée et on peut s'y référer lorsqu'ils posent tout le temps les mêmes questions. Les modèles, les exemples sont importants et donc ceci est utile dans nos réunions internationales et nationales. Il y a également les compétences d'autoplédoyer, par exemple, lorsque quelqu'un demande qu'est-ce qu'elle veut à manger lorsqu'on est au restaurant ou alors même les médecins poseront les questions à la troisième personne. Donc, j'essaie de promouvoir l'indépendance et l'interdépendance. Je suis là, que vous le souhaitiez ou pas, c'est important. Donc, essayez de voir ce qu'on peut faire par soi-même tout en travaillant avec les autres parce que nous sommes tous interdépendants. Alors, autre stratégie que je souhaitais vous communiquer aujourd'hui, c'était de travailler sur « sois prudent », donc de remplacer ce « sois prudent » par d'autres solutions. Vous en avez peut-être marre d'ailleurs de dire « sois prudent » en tant que parent. Et à chaque fois qu'on répète toujours la même chose, ce n'est plus efficace. On perd en efficacité. Donc, ajouter également ces trois compétences peut améliorer la conscientisation du corps et même diminuer le nombre de fractures. Donc, premièrement, ajouter des détails. Donc, lorsque vous voyez que votre enfant commence à grimper, lui dire « évalue bien ton environnement. » Dites par exemple « attention parce que la chaise peut tomber. Est-ce que tu as besoin de mon aide ? » Donc, essayez de voir si l'enfant souhaite faire quelque chose et donc voir comment vous pouvez l'aider à le faire en toute sécurité. Ne pas dire « ne le fais pas », mais voir comment vous pouvez l'aider à le faire. Ensuite, encourager la conscientisation. « Lorsque je cherchais un nouveau dentiste hier, je suis allé dans le parking, je suis allé voir si chez ce dentiste, il y avait en fait une rampe d'accès. » Donc, vraiment analyser les choses. Et puis, lorsque vous prévoyez une activité nouvelle, eh bien, YouTube peut être très utile. Donc, essayons de trouver une YouTube en ligne pour voir à quoi on peut s'attendre, pour évaluer si, effectivement, je peux aller à Disney World, par exemple. Parfois, je ne sais pas, tout va bien dans le manège, mais à la fin, on ne peut plus sortir. Donc, élaborer certains des concepts avec des exemples, des illustrations utiles et essayer de voir comment on peut faire les choses, arriver à ses fins en toute sécurité. Et enfin, n'oubliez pas l'impact sur la santé mentale de la discrimination fondée sur la capacité physique. Lorsque votre enfant arrive à l'âge adulte, eh bien, il est tout à fait probable que les enjeux seront beaucoup plus globaux, puisque c'est un adulte avec un handicap, et donc, en termes de discrimination. Et donc, le hashtag OIPride est un excellent endroit pour parler de ce sujet. Et j'utilise toujours cette image de la cheminée, parce que c'est ça, la discrimination. Pour moi, la discrimination est très explicite. On était en vacances, et mon mari, qui a également l'OI, souhaitait emmener ma fille dans un manège. Et on nous a dit, personne ne peut monter sur le manège sans marcher, si on ne peut pas marcher. Donc là, nous nous sommes vraiment sentis discriminés. Mais c'est compliqué, cela a un impact sur la vie, et c'est comme ça que l'on ressent ce type de discrimination. Et la raison pour laquelle j'aime cette photo, c'est que même nous, nous avons cette attitude. Et donc, il faut vraiment être très proactif. La société, parfois, nous envoie des messages qui sont contraires à ce qu'elle devrait. Donc voilà, je suis là pour écouter vos questions. Je vous donne mes coordonnées sur Twitter, par e-mail, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Ayers. C'est vraiment très complet, très stimulant, et je crois que c'est très important d'inclure ce sujet dans nos séances. Merci beaucoup. Donc, pour tous ceux qui sont présents, nous allons maintenant passer à une période assez longue de questions-réponses. Donc, nous vous demandons de ne pas allumer vos micros pour l'instant. Nous allons recevoir des questions. Nous en avons déjà reçu beaucoup. Donc, nous allons essayer d'organiser ces questions par catégorie. Et encore une fois, en plus des trois intervenants que nous avons entendus, nous avons un groupe de panélistes qui vont contribuer et répondre aux questions en même temps. Donc, je pense que vous verrez d'autres visages et vous entendrez d'autres voix. Donc, je vais commencer par des questions sur les bisphosphonates. Donc, il y en a dans le chat et d'autres qui sont posées. Donc, la première question que je vais poser, c'est la suivante. Quels sont les effets à long terme connus des traitements aux bisphosphonates, les bons et les mauvais, au fil des années, mais même au fil des décennies, si nous avons les informations? Oui, cette question s'adresse à vous. Merci. Beaucoup de choses sont abordées avec les bisphosphonates en ce qui concerne les effets secondaires. Mais ce que nous avons observé chez les patients ne représente pas beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'articles, notamment sur ce qui se passe au niveau de la mâchoire. Quand on extrait une dent chez quelqu'un qui a suivi un traitement aux bisphosphonates, la guérison ne se fera pas complètement. Il y a aussi donc la question du cancer, mais c'est des personnes qui ont pris des bisphosphonates sans forcément avoir une OI. Il y a des fractures inhabituelles chez les personnes qui prennent des bisphosphonates, mais qui ont donc de l'ostéoporose, qui sont déjà en ménopause. Il y a des fractures qui sont assez typiques chez les personnes ayant une ostéoporose. Donc, il est difficile de distinguer quelle est la responsabilité des bisphosphonates. Il y a donc ces effets secondaires qui sont débattus dans toute la littérature médicale, mais nous ne sommes pas convaincus que ce soit donc typique à l'OI. Est-ce que quelqu'un souhaiterait apporter un autre commentaire avant de passer à la question suivante? Oui, j'aimerais ajouter une réflexion. Les bisphosphonates dans le monde pédiatrique ne sont pas seulement utilisés chez les enfants touchés par l'OI, mais aussi des enfants qui ont des difficultés, des troubles rénaux, ou qui prennent des stéroïdes et donc là, leurs os sont affaiblis. L'autre désavantage des bisphosphonates, c'est que si on a un os adynamique, les cellules sont impactées. Donc, vous nous avez parlé de la ressorption ostéoclaste. L'ostéoclaste et l'ostéoblaste communiquent les uns avec les autres et s'influencent, que ce soit à long terme. Donc, à long terme, si vous avez un os adynamique ou si vous avez donc une réduction des capacités de réparation, il n'y aura pas de médicament parfait. C'est toujours la médaille et son revers. On ne peut pas casser la médaille en deux. Ces choses seront intrinsèques à cette classe de médicaments auxquels appartiennent les bisphosphonates. Ce sont les antirésorbents et dans les études sur les animaux. Nous avons donc étudié cela sur des modèles avec la souris. Donc, il y a différents mécanismes de stimulation, la formation osseuse. Et donc, cela pourrait nous permettre de contourner les problèmes des effets secondaires. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant de poursuivre? Donc, sur cette note, Dr. Marini, nous recevons beaucoup de questions sur les traitements. On nous demande donc une mise à jour. Est-ce que nous connaissons le niveau relatif et les risques des traitements anti-sclérostine? Donc, il y a deux sociétés qui ont des anticorps anti-sclérostine. Et donc, ces médicaments vont passer à la phase d'essai pédiatrique. Ils sont très prudents avant d'entamer ces études pédiatriques. C'est un facteur en leur faveur, mais nous devons lancer ces études pédiatriques pour ces études. Et il sera important de considérer si l'administration simultanée des bisphosphonates avec ses caractéristiques d'antiabsorption. Et donc, mettre cela en balance avec d'autres médicaments de formation osseuse. Donc, les études sont faites sur des enfants qui n'ont pas pris de bisphosphonates depuis des années ou qui n'ont pas été exposés aux bisphosphonates du tout. Je ne crois pas qu'il soit sacrilège de suggérer qu'en fonction du type et de la sévérité de l'OI, c'est une approche raisonnable. L'inconvénient comme Prolia, c'est un médicament qui n'agit pas longtemps, il n'aura pas l'efficacité comme pour les bisphosphonates. On voit la masse osseuse qui est là pendant des années, je dirais plusieurs années après la cessation de prise de bisphosphonates, mais cela ne se produira pas avec les médicaments à effet court terme. Il s'agit donc de solidifier la formation de masse osseuse. Donc, les médicaments qui stimulent la formation osseuse fonctionnent sur les ostéoblastes. À long terme, nous allons avoir une approche plurimédicamenteuse. Nous devrons utiliser deux mécanismes pour obtenir l'avantage de chacun ou les bienfaits de chacun. Merci pour tous ceux qui continuent à taper des questions dans le chat. Un parent demande quelles sont les options de traitement disponibles, de traitement préventif pour les enfants touchés par une forme légère d'OI. Donc, quelles sont les possibilités de traitement? Et de quoi faut-il tenir compte avant de leur donner des bisphosphonates? Je pense qu'il faut tenir compte de plusieurs choses. Tout d'abord, une bonne santé osseuse, un bon régime alimentaire, un apport suffisant en calcium, de vitamine D, que cela provienne de produits laitiers ou autres compléments alimentaires. Donc, il faut une activité physique suffisante, qu'il y ait une bonne interaction entre le muscle et l'os. Tout cela est important pour maintenir la force des os. Les services de thérapie, c'est important aussi. La physiothérapie, c'est utile pour renforcer le corps, minimiser le risque de fracture. Donc, les physiothérapeutes peuvent être utiles. Donc, merci. Dans le même ordre d'idées, une personne demandait est-ce qu'il y a des suppléments pour les enfants à OI légère, donc vitamine D, calcium? C'est une question tout à fait classique, mais il est important d'y répondre à chaque fois. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires de base que les parents doivent envisager pour leur enfant? Je crois que du point de vue pédiatrique, il y a toujours deux faces de la médaille. Les parents sont tellement préoccupés par l'exposition au soleil à tel point que les enfants ne pouvaient plus sortir de chez eux sans être enduits d'écran solaire. Donc, il faut qu'ils aient une exposition au soleil pour qu'ils puissent fabriquer leur propre vitamine D. Et donc, on a constaté que les taux de vitamine D étaient inférieurs à ce que on souhaiterait. Donc, il faut toujours un niveau adéquat. Il faut donc un sérum adéquat de vitamine D. Il faut des compléments de vitamine D, mais vous pouvez aussi passer quelques dix minutes à l'extérieur au soleil sans écran solaire. Il faut de la vitamine C en quantité suffisante car c'est très important pour les enzymes de collagène. Il faut un apport suffisant en produits laitiers, mais il ne faut jamais aller à l'extrême parce que cela ne représente pas la cure. D'accord, merci. Je voudrais changer de cap légèrement. Donc, j'ai des questions à nos chirurgies orthopédiques, aussi au docteur Ayers. Donc, nous avons aussi un pulmonologue à Washington. Donc, si vous avez des questions sur la santé pulmonaire, elle pourra vraiment y répondre. Donc, si vous avez des questions portant sur la santé pulmonaire, je voudrais donc faire une transition vers les chirurgiens orthopédiques, notamment docteur Franzone. quelqu'un demande quel est le déformation de la colonne vertébrale pour la scoliose et la lordose avant d'envisager une intervention chirurgicale. C'est une excellente question. Une des choses que je pourrais dire, c'est qu'en termes de soins OI, le soin de la colonne vertébrale est très individualisé. Donc, l'alignement de la colonne est un élément important de cet aspect de surveillance routinière et donc, ceci doit être fait au moins une fois par an au minimum. S'il y a scoliose ou s'il y a syphose qui peut-être nécessite un traitement, eh bien, cette surveillance pourra être plus fréquente et la raison pour laquelle je dis que c'est individualisé, c'est qu'il n'y a pas un chiffre magique ou un degré de déformation qui nécessite une intervention nécessairement. Ce que l'on voit en termes de colonne vertébrale, c'est quelque chose qui prête à controverse, mais en termes de gravité de la maladie, il y a des ressources qui peuvent jouer un rôle individuellement et il y a également certaines courbes de la scoliose qui vont avoir un impact différent. Si vous êtes à 50 degrés, par exemple, dans certains cas, on pourra commencer à parler chirurgique et peut-être même avant. Mais encore une fois, tout ceci est très individualisé. Cela dépend de la croissance qui reste, cela dépend de la rapidité du progrès de la déformation et cela dépend d'autres aspects de la santé qui sont affectés. Par exemple, la fonction pulmonaire qui peut être très affectée par la déformation de la colonne vertébrale. Ces autres considérations ont un rôle important pour décider de passer à une intervention chirurgicale ou à la discussion d'une intervention chirurgicale et à son moment. merci. Alors, voici une question. Je ne sais pas qui pourra mieux y répondre. Donc, pourquoi certains hôpitaux retardent les tests de densité osseuse et attendent que l'enfant ait 4 à 5 ans? Est-ce que ce n'est pas un peu trop tardif? Je peux répondre rapidement. Dans une certaine mesure, cela dépendra du type de machine que l'hôpital utilise. Il y a différents fabricants de machines qui mesurent la densité osseuse et ces machines n'ont pas toutes la même application pour les enfants et en dessous de certains âges, elles ne sont pas forcément utiles. donc, dans ces cas, les instituts, les établissements pourront choisir de ne pas proposer des tests parce qu'en fait, ils n'ont pas les plages normales de densité osseuse pour ces âges enfantins. Merci, très intéressant. Il y a un certain nombre de questions et là aussi, je ne sais pas qui l'a dirigé cette question. Y a-t-il des recherches, des informations sur les thérapies antimétaboliques pour l'ostéoporose en particulier donc avec l'OI ? Donc, en fait, la question, c'est y a-t-il des nouvelles par rapport aux thérapies antimétaboliques pour l'ostéoporose avec OI ? Et je pense que la réponse, malheureusement, doit être non puisque personne ne répond. Alors, je passe donc. Et Cara, je vois que vous avez tapé une réponse à cette question dans le chat, mais est-ce que vous pouvez nous donner des détails par oral ? Quelqu'un posait la question du traumatisme médical et est-ce qu'on peut donc minimiser en fait ce trouble traumatique chez les enfants en particulier ? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur votre réponse ? Oui, tout à fait. Je crois que ce n'est pas forcément prévisible. Beaucoup des vulnérabilités dans le domaine de la santé mentale, c'est un petit peu comme un bol et vous avez différents niveaux du bol. On ne sait pas en fait à quel niveau de remplissage on va déborder. Peut-être que vous avez eu un certain nombre de plâtres qui ont été enlevées et tout va bien pour vous, mais pour une raison ou pour une autre, un jour ou l'autre, ceci déclenche quelque chose et tout d'un coup, vous ne pouvez plus respirer, vous avez la tête qui tourne, etc. et on ne sait pas nécessairement pourquoi mais avoir le vocabulaire nécessaire pour décrire les symptômes pour les enfants, c'est important et aussi comprendre que le corps et l'esprit sont liés et donc ce n'est pas on ne peut pas dire mais c'est dans ta tête non, tout est lié on peut par exemple avoir les muscles qui se tendent à cause de la douleur lorsqu'il y a une fracture etc. et donc je crois que pour améliorer le vocabulaire émotionnel et ceci est un atout pour les enfants les adolescents et bien c'est ce qui compte donc il faut être proactif et les aider dans ce sens j'ai parlé à des adultes récemment qui avaient noté un certain phénomène intéressant au cours de leur vie pour les soignants que ce soit un parent ou autre parfois le déclencheur chez eux vient par exemple de leur enfant si vous avez un enfant qui a l'ouï et que vous avez l'ouï tout d'un coup vous observez votre enfant et il y a un déclencheur qui fait que vous vous avez du mal et donc je crois que l'idée c'est vraiment d'éduquer et de former merci j'aimerais adresser cette prochaine question au docteur Cheney comment réduire les risques dans l'OI écoutez je ne pense pas que pour la mort prématurée du nourrisson les enfants avec l'OI soient particulièrement susceptibles et donc pour clarifier ces jeunes enfants qui meurent de façon prématurée mort prématurée du nourrisson ce sont ces enfants qui par exemple sont allongés dans un berceau et qu'il y a beaucoup de de coussins et qu'ils n'arrivent plus à respirer et bien ils peuvent dans ce cas l'interprète s'excuse nous n'entendons plus désolé merci docteur Cheney je suis désolé nous avons des problèmes pour vous entendre peut-être que vous pouvez éteindre votre vidéo cela permettra d'améliorer la qualité du son merci mais merci beaucoup alors nous avons d'autres questions dans le chat merci beaucoup autre question donc nous revenons au bisphosphonate on part un petit peu dans tous les sens mais lorsqu'il faut choisir entre PAM et ZOL est-ce qu'il y a un bisphosphonate qui est meilleur dans certaines circonstances donc par exemple pour une fracture par tassement ou pour est-ce qu'il faut regarder l'âge ou au début nous avons pris ce qui était à disposition et ensuite nous sommes passés à un deuxième médicament je ne crois pas qu'il y ait une énorme différence la raison principale pour laquelle nous avons changé c'est que le deuxième médicament était plus facile à utiliser à cause de l'infusion qui ne prend que 45 minutes avec le premier médicament l'infusion prend plus longtemps il faut aller à l'hôpital plus longtemps mais par rapport à la densité osseuse par rapport à l'impact sur les vertèbres on ne peut pas vraiment voir la différence je suis d'accord avec Franck je crois qu'il n'y a pas de différence évidente du point de vue scientifique qui a été publié sur la base de ce que vous avez dit mais j'ai des patients qui m'ont dit surtout ceux qui à un moment sont passés de l'un à l'autre de Pamazol et bien ils m'ont dit que pour la douleur chronique il y avait une différence pour eux mais encore une fois je pense que c'est assez unique ou spécifique disons très bien merci quelqu'un nous dit après cinq ans de traitement au bisphosphonate avec deux défiations standards est-ce que je devrais interrompre le traitement médicamenteux il est très important de mesurer la densité osseuse de temps à autre parce que c'est ce qu'il faut éviter que quelqu'un arrive à un niveau aussi élevé donc il faudrait réduire la dose conformément à la densité osseuse si la densité osseuse arrive à un tel niveau donc oui si quelqu'un en arrive à ce niveau je passe à Zoll donc c'est notre médicament standard plutôt que de le leur donner tous les six mois donc nous évitons effectivement d'atteindre un tel niveau de densité donc il faudrait que je vois les résultats exacts regarder les radios etc. pour vous dire exactement quoi faire mais je ne continuerai pas à suivre les traitements de cette manière dans votre situation très bien merci je vais passer maintenant à une question orthopédique donc cette personne demande quelles sont les raisons connues qui font que les tiges migrent dans les os au bout de quelques semaines après l'opération donc la tige s'est déplacée vers le haut c'est une excellente question lorsqu'on n'a rien qui fixe la tige parfois elles sont lisses et donc elles peuvent reculer si l'os est mou et donc ceci arrive chez les enfants qui ont des déformations parce que l'os est vraiment très petit et ses tiges sont lisses et du coup il est facile pour la tige de glisser mais ça dépend un petit peu des options qui existent avec ces petits os ce n'est pas forcément facile d'avoir de bonnes options dans ce contexte merci la question suivante c'est une question assez générale y a-t-il des moments où certaines restrictions devraient être mises en place pour retarder l'apprentissage des mouvements lorsqu'il y a des formations des os qui ne sont pas dues à une blessure du point de vue orthopédique lorsque les enfants montrent des signes qu'ils souhaitent apprendre à faire certains mouvements même si la situation est grave vous ne pourrez pas les empêcher de faire quoi que ce soit lorsqu'ils sont prêts ils vont essayer ils vont y aller et donc il n'y a pas de données dans la recherche qui montrent que la déformation sera ralentie ou réduite si on les ralentit eux lorsque la déformation est grave retarder les enfants dans leur développement ou dans leur apprentissage des mouvements ne sera pas nécessairement positif donc je ne recommanderais pas de ralentir les enfants je ne sais pas si les autres mes autres collègues ont un autre point de vue je trouve que c'est une excellente question parfois les gens sont motivés les enfants sont motivés ils veulent absolument passer à la suite et donc lorsqu'il y a des problèmes de fémur de tibia de déformation ceci coïncide parfois à des fractures mais pour nous ceci est indicatif que justement c'est le moment de mettre une tige parce que l'enfant est motivé pour marcher et donc nous pouvons l'aider grâce à ça et donc parfois ces fractures permettent donc d'atteindre une étape de développement et nous indiquent justement que nous pouvons les aider et donc que c'est le moment de faire une intervention chirurgicale une des choses sur lesquelles nous mettons l'accent et beaucoup d'entre nous en avons déjà parlé c'est qu'il faut être actif et donc comme le docteur Broush l'a dit dire à quelqu'un ou plutôt le docteur Ayers dire à quelqu'un d'être prudent n'est pas forcément utile une des choses que j'ai apprise également grâce à mon mentor le docteur Cruz c'est que les fractures guériront mais les retards de développement pas forcément et donc il est important de rester à un bon niveau d'activité merci beaucoup quelqu'un demande est-ce que le positionnement dans le berceau de l'enfant sur le ventre doit être modifié et donc quand on a un enfant souffrant d'OI donc comme le docteur Franzone l'a dit nous savons qu'il y a des os qui sont fragiles mais aussi donc la question des muscles qui sont faibles et comme l'a dit le docteur Cheney donc ce moment passé donc sur le ventre il faut faire attention que l'enfant puisse bien lever la tête qu'il puisse respirer et donc cette décision doit être prise avec votre pédiatre et avec votre physiothérapeute merci beaucoup on nous demande s'il y a des problèmes gastriques dont il faut tenir compte pour les patients OI pédiatriques en tant que chirurgien je peux dire que beaucoup de mes patients ont des problèmes gastriques surtout chez le petit enfant la constipation c'est quelque chose de courant nous le remarquons de plus en plus surtout quand on commence à poser des questions donc nous examinons la question de façon plus détaillée il donc il y a des spécialistes donc des gastro entéristes qui sont à disposition dans notre unité hospitalière je voudrais faire un commentaire du point de vue de la constipation par exemple ça met de la pression sur le diaphragme et donc ça peut créer un reflux et chez le jeune enfant cela peut donc entraîner le reflux dans les poumons et ça devient un problème merci merci il nous reste encore quelques questions donc il y a une question sur la nutrition donc l'allaitement est-ce qu'il y a quelque chose que les mamans peuvent faire pour augmenter la production de lait ou est-ce qu'il y a une formule donc peut-être du lait maternisé qui est conseillé je peux dire que le docteur Krakow va parler à la séance destinée aux femmes demain après midi et nous pourrons mettre donc ce lien dans le chat et elle elle pourra répondre à cette question donc il y aura des informations sur ce sujet précis plus tard dans notre programme donc sujet lié est-ce que le magnésium aide à l'absorption du calcium dans les eaux est-ce que le magnésium aide à l'absorption du calcium donc ça s'inscrit dans la conversation générale sur les compléments alimentaires nous n'avons pas de recommandation spéciale pour le magnésium je ne sais pas s'il y a des preuves tangibles sur le fait que ça puisse avoir un impact sur l'absorption du calcium nous recommandons la quantité de calcium par jour mais nous n'avons pas de recommandation pour le magnésium car il n'y a pas de preuves suffisantes d'accord merci quelqu'un vient de poser une question est-ce que le nouveau plâtre HM est-ce qu'il peut être placé sur les enfants souffrant d'eau et je ne connais pas cette question est-ce que vous pouvez mettre votre question dans le chat qui s'adresse à tout le monde comme ça tout le monde pourra voir la question quelqu'un demande si à une question sur la maladie de Lyme donc l'enfant souffre d'OI de type 1 et il a donc contracté la maladie de Lyme ou de Lyme et est-ce qu'il y a des doses antibiotiques qui sont recommandées donc je renvoie la question au pédiatre je dirais je vous dirais de faire ce que vous faites la même chose que pour tout autre enfant ce qui concerne la maladie de Lyme donc tout traitement peut être utile contre la maladie de Lyme je ne sais pas vraiment ce qu'il faudrait recommander car je n'en sais rien il n'y a pas de contre-indication précise la maladie de Lyme peut être traitée qu'on ait l'OI ou pas pour revenir à un autre sujet les problèmes gastriques la constipation donc c'est quelqu'un en dehors des États-Unis est-ce que le macrogol est recommandé pour les enfants de deux ans ou moins je ne sais pas ce que le macrogol est ce que c'est c'est comme du Miralax aux États-Unis nous 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 utilisons le Miralax chez le petit enfant et aussi donc chez les bébés et c'est un peu comme le jus de pruneau merci excellent autre question portant sur je vais interpréter cette question donc c'est une question sur la protection contre la COVID-19 et la vaccination des petits enfants donc c'est la question de la corrélation COVID OI et vaccination donc la fondation OI suit cette question et nous proposons des recommandations mises à jour est-ce qu'un commentaire supplémentaire peut-être fait donc le fait qu'il y a peut-être des enfants trop jeunes pour recevoir le vaccin là où j'habite il y a des gens qui ne portent plus le masque cela inclut les enfants mon souci avec les enfants ce n'est pas seulement la COVID mais donc nous avons aussi beaucoup d'autres maladies qu'ils vont contracter s'ils ne portent pas de masque donc je ne peux pas suffisamment souligner l'importance du masque merci encore quelques questions l'une est la suivante si la mutation PLS 3 sera catégorisée type 1 donc la réponse c'est non donc est-ce que PLS 3 cette mutation sera catégorisée dans l'OE de type 1 la réponse est non c'est une forme excellente d'ostéoporose mais il lui manque les caractéristiques communes il n'y a pas il n'y a pas de d'ensemble de 5 ou 6 caractéristiques de l'os OI ou de caractéristiques génétiques définies dans ce sens mais il y a des caractéristiques qui se recoupent la plupart des gens qui travaillent sur le PLS 3 l'institule ostéoporose excellente entre autres je vois des questions sur les hormones de croissance et je vais les regrouper est-ce que vous voulez nous faire part de vos réflexions sur les traitements aux hormones de croissance lorsqu'il y a une croissance insuffisante je n'ai pas bien compris la question je vais en fait poser une question de suivi donc nous avons une fille de 12 ans dans la question mais on pourrait demander est-ce que est-ce que les enfants peuvent être traités aux hormones de croissance et si oui est-ce qu'il y a des choses dont il faut tenir compte donc dans le cas de l'OI légère il y a eu des études en Italie où il y a eu des traitements donc au bisphosphonate et à l'hormone de croissance et dans les formules légères d'OI il on semble obtenir de bonnes réponses combinées peut-être que c'est lié au fait qu'il y a moins de perturbations de la plaque de croissance dans l'OI légère donc je pense que c'est une chose quand on parle d'OI légère par rapport à l'OI sévère même hors du contexte des bisphosphonates administrées en même temps il n'y a pas de preuves donc dans le cas de l'OI sévère concernant ces hormones de croissance en tout cas pas dans tous les types d'OI de type 4 on peut mesurer le succès après un essai de six mois par exemple donc des patients OI modérés ou sévères ont bien répondu aux hormones de croissance et donc ont regagné la courbe de croissance normale mais c'est impossible de de faire de bonnes corrélations entre l'histologie et la plaque de croissance je suis en contact avec des endocrinologistes il faut être prudent dans l'OI modérée à sévère et aussi voir donc les traitements à l'essai qui sont suivis mais si l'enfant ne montre pas de bonne réponse dans sa croissance linéaire et que vous lui donnez des hormones de croissance alors vous allez peut-être empirer les choses car vous allez donc empirer les choses il faut être prudent je suis d'accord avec le docteur marini et donc on parle des hormones de croissance qui conduisent à une augmentation de la taille je pense qu'on a examiné les radiographies et les tendances de croissance on voit que les questions de croissance qui ne sont pas liées à la scoliose ou aux fractures récurrentes dans le contexte de l'eau et comme le docteur marini l'a dit tout cela c'est une croissance anormale des zoos qui est responsable de cette petite taille et cela ne répondrait pas aux hormones de croissance pour ceux qui sont fans de l'OI certains parents le savent également vous savez que c'est un des mystères dans l'OI parce qu'en général on associe la petite taille pas vraiment avec l'ostéodystrophie et donc il y a certains types d'OI les types 7 et 8 plus spécifiquement où l'hydro oxylation exprime le cartilage et donc ceci est perçu comme des osteochondrodistrophies et donc je crois que ceci est un aspect non exploré de la question de la petite taille ce n'est pas simplement les fractures ce n'est pas simplement les scolioses il y a quelque chose d'intrinsèque par rapport à cette plaque de croissance par rapport à la transition entre la plaque de croissance et l'os et il faut que ceci soit démontré encore merci quelqu'un pose et ce sera peut-être la dernière question du public je suis très content d'ailleurs parce que nous répondons à beaucoup de questions mais est-ce que vous pouvez parler des risques des pores si les enfants ont des bisphosphonates par intraveineuses alors le problème du porc c'est l'infection sanguine potentielle lorsqu'on a accès au porc en fait ce qui se passe c'est que vous avez le risque de septicémie mais nous pouvons gérer la plupart de nos patients OI par des voies intraveineuses en général on utilise les ultrasons pour trouver les veines ou une lumière particulièrement puissante et on essaye d'éviter ces pores en général ça fonctionne assez bien mais il faut que les infirmiers et les personnels de santé soient prêts à investir le temps nécessaire à la fois pour faire attention et pour vraiment poser une bonne intraveineuse nous avons plusieurs patients qui ont des pores donc j'ai une décision un petit peu différente nous décidons ensemble avec les patients et les familles certaines familles n'aiment pas les intraveineuses périphériques parce qu'en fait il y a un certain traumatisme qui est associé avec cette procédure et donc certains parents et certains enfants préfèrent les pores ceci étant c'est vrai que l'infection est un des dangers c'est rare mais lorsque cela arrive effectivement cela peut être assez dévastateur l'autre idée avec ce pore c'est que beaucoup des patients surtout s'ils sont dans des communautés rurales où il n'y a pas un accès à un hôpital pédiatrique cela leur permet de faire les infusions chez eux avec des infirmières qui viennent chez eux et donc certaines familles préfèrent mais de toute évidence il y a le pour et le contre c'est évident très bien merci je vais maintenant afficher sur zoom un petit questionnaire c'est un questionnaire c'est la dernière question qui nous vient de OIF et qui est pour les participants à la séance nous aimerions savoir vous savez que nous utilisons l'interprétation linguistique pour la première fois et nous aimerions savoir combien d'entre vous utilisez quoi quelle langue et je souhaite également remercier tous nos intervenants tous nos panélistes docteur Rauch docteur Franzone docteur Ayers docteur Franzone docteur Wallace docteur White docteur Warini j'espère que je n'ai oublié personne et aussi l'hôpital Shriners pédiatrique je vous remercie à tous d'avoir participé je vous remercie pour vos questions n'oubliez pas à utiliser notre email pour les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu merci à tous pour votre participation encore une fois n'hésitez pas à nous envoyer un email je vous remercie tous et vous souhaite une excellente séance donc l'adresse email est dans le chat bonelic arrobas oif.org